Bonjour, nous sommes des élèves de l'Université de Victoria. Pour notre classe de français 265, nous avons interviewé la directrice de la CGFCB, Sophie O'Dell. La CGFCB, c'est le Conseil de jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Et pour commencer l'interview, nous avons offert la reconnaissance des terres. Alors, UVEC reconnaît avec respect les peuples lukwangan et leurs terres traditionnelles que l'Université se trouve. Et on reconnaît les peuples Songhees, Esquimales et Wissanek que les relations territoriales, excusez-moi, continuent aujourd'hui. Et nous sommes reconnaissants à l'égard des nations Slewatu, Squamish, Stolo et Mosquem de nous accueillir sur leurs terres traditionnelles pour le CGFCB. Alors, pour la présentation, je m'appelle Emily Deering et je suis présentement une étudiante de deuxième année à l'Université de Victoria. Je suis aussi un membre actif du CGFCB, mais à cause que je ne reçois pas de compensation monétaire, cela ne pose pas de conflit d'intérêt. Je veux maintenant passer la parole à Sophie O'Dell, la directrice du Conseil de jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, pour qu'elle puisse se présenter. Sophie? Oui, allô, Emily. Alors, bien, comme tu l'as dit, je m'appelle Sophie O'Dell, je suis directrice générale au Conseil de jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. C'est ma deuxième année en poste, mais je travaille au Conseil de jeunesse depuis bientôt dix ans. Donc, j'ai vu un peu l'évolution du Conseil de jeunesse qui est assez... Alors, c'est quoi le CGFCB? Le Conseil de jeunesse, c'est un organisme à but non lucratif. On est aussi un organisme de bienfaisance. Donc, on a une fin de charité. Et notre fin de charité, c'est l'avancement à l'éducation. Alors, c'est quoi le mandat du CGFCB? Notre mission, c'est de promouvoir, développer et représenter les intérêts des jeunes d'expression française en Colombie-Britannique qui ont entre 14 et 25 ans. C'est tellement une période où on se définit comme personne, où on est au secondaire, où on se pose plein de questions, où on rentre à l'université, où on vit beaucoup de choses. Ça fait que c'est une période encore plus importante, je pense, pour se définir en tant que personne, pour donner du sens à sa francophonie. Donc, la tranche d'as 14-25 ans nous permet, en tout cas, on espère d'influencer un peu la place du français dans la vie des jeunes en CB. Et notre but ultime, c'est de contribuer à l'atteinte, finalement, du plein potentiel des jeunes en organisant des activités culturelles, éducatives, communautaires. Donc, ça, c'est un peu le mandat de ce qu'on fait au Conseil génie. Quel type d'activités ou services qu'ils aient fait, t'as dit, des activités culturelles, éducatives et communautaires? Est-ce que tu as des exemples? Oui, on organise des grands événements dans la communauté pour rassembler des jeunes de partout en province, donc autant de Campbell River que de Vancouver que de l'Oukanagan, un peu partout pour créer cette communauté-là. Donc, des événements comme le Parlement jeunesse, comme les Jeux francophones, comme la saga. Donc, des événements qui peuvent avoir plus d'une centaine de personnes hors pandémie, bien sûr. Beaucoup de choses, mais un aspect événementiel, un travail avec les écoles, puis beaucoup de projets pour engager les jeunes, en fait, puis faire un lien avec la communauté. Ce serait peut-être la base de ce qui relie tout ça, faire que le français des jeunes, ça ne se vive pas juste à l'école ou dans leur famille, mais qu'au-delà de ça, il y ait un aspect communautaire, ludique, d'amitié, tout ça qui donne un sens, finalement, à la francophonie des jeunes qui participent à nos activités. De tes connaissances, quelle était la motivation pour l'accueillation de la chasse CGFCB? Donc, au tout début, en fait, les jeunes ont voulu être mieux représentés, je crois, pour recevoir des services, puis pour être entendus, bien, ça prend une institution ou un organisme qui va te représenter. Donc, non, les jeunes ont voulu prendre de l'indépendance, avoir du pouvoir pour prendre leurs propres décisions, et tranquillement, le conseil jeunesse s'est formé. Alors, c'est quoi le rôle du conseil d'administration? C'est le conseil d'administration qui gouverne l'organisme, c'est eux qui prennent les grandes décisions, qui donnent la vision, c'est eux qui ont développé le plan stratégique. C'est qu'on a une présidence, une vice-présidence, une trésorerie, deux représentants qui représentent la tranche d'âge 14-18 ans et deux représentants qui représentent la tranche d'âge 19 à 25 ans pour s'assurer qu'on répond aux besoins de tous nos membres. Ce sont des postes bénévoles, en effet, donc ils donnent de leur temps pour l'organisme, et c'est pourquoi on les remercie de leur engagement. Notre classe, on est à l'université maintenant de première ou deuxième année, et on est, j'espère, 18+. Est-ce que tu peux toucher ce que le comité 18+, fait pour le CGFPB et la communauté francophone? Oui, et qu'est-ce qu'ils font, le comité 18+, en fait, c'est qu'on appuie le comité dans les activités qu'ils veulent organiser. Donc, notre mandat est 14 à 25 ans, comme je disais, elle est 18-25, c'est très différent de ce qu'on fait dans les écoles. Donc, ça peut être des 6 à 8, où c'est très informel, on prend un verre, puis on joue au loup-garou, peu importe, des soirées-jeux de société, ça peut être, là, j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être une soirée patinage en réflexion. Donc, ça dépend des besoins des 18 à 25 ans, mais on sait qu'il y a un besoin de socialiser en français de manière assez informelle. Donc, je pense que ça, ça reste le cœur, quand même, de ce que les 18-25 veulent faire. Parce que c'est proche, ça s'approche. Est-ce que tu peux parler un peu en détail, c'est quoi le Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique? Oui, le Parlement jeunesse, c'est un événement qui existe depuis 24 ans. Donc, notre 24e année cette année, c'est une simulation de débat parlementaire. Donc, normalement, ça a lieu à Victoria dans la législature, donc on va au Parlement, on utilise les sièges des députés. La base du Parlement jeunesse, c'est que des jeunes vont proposer des projets de loi, donc qu'ils vont devenir ministres, et les autres jeunes vont débattre de ces projets de loi-là comme des députés, comme s'ils étaient des vrais MLA, députés en chambre. Puis, ils vont adopter ou pas la loi, mais c'est un jeu. Donc, on respecte toute la formalité des procédures parlementaires, mais il y a beaucoup d'amusement au travers de tout ça. Est-ce qu'il y a une autre activité qu'ils auraient la chance de s'impliquer? Oui, il y aura, en effet, le Parlement va peut-être être terminé, mais il va y avoir les Jeux francophones. Depuis les dernières années, on l'ouvre aux 14 à 25 ans, donc pour permettre aux plus vieux aussi. On ne connaît pas encore le format de cette année, mais il y aura quelque chose d'organisé. Puis, l'autre événement, on voit, il y a la saga qui se déroule toujours vers la fin juin à chaque année. Donc, si vous êtes intéressés par, oui, par l'engagement, par peut-être joindre notre conseil d'administration, comprendre comment fonctionne un organisme, nous dire ce que vous attendez du conseil jeunesse, c'est aussi la place. Donc, il y aura aussi cet événement-là plus tard cette année. Alors, s'il y a une personne de ma classe de français qui veut s'impliquer au PGFCB, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Oui, ce n'est pas compliqué. Il faut aller sur notre nouveau site web, donc sur cjfcb.com. Dans programmation, il y a plein, plein d'événements. Fait que si vous ne connaissez pas le conseil jeunesse, bien, c'est le moment d'aller voir puis voir ce qui vous intéresse parce que, comme on disait plus tôt, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais c'est juste de remplir un formulaire d'inscription, un formulaire de consentement, puis le frais d'inscription est de 75 $, donc c'est tout. Et je veux dire que je suis peut-être de Nelson, qui est tout à l'autre côté de la province de normalement Victoria. Est-ce que je dois le conduire jusqu'à Victoria? Qu'est-ce qui arrive? Oui, non. Le conseil jeunesse s'occupe, en fait, de toute l'organisation du transport des participants jusqu'à l'événement. Cette année, c'est un peu plus spécial à cause de la pandémie, mais oui, c'est inclus dans le frais d'inscription. Ça fait partie du plan stratégique de prendre des jeunes des quatre coins de la province et d'offrir les mêmes activités que ce de Vancouver représente un peu. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Il y avait que le département de français, ou même notre classe de français 265, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour répanouir le but du CGSB? Oui, en fait, ce qui nous aide le plus, c'est quand les gens nous connaissent. Moi, ce que je rêve, c'est que tout le monde save c'est qui le conseil jeunesse, et après, à chacun de décider s'ils veulent s'impliquer ou pas. Mais ce qui est frustrant, c'est quand les gens ne nous connaissent pas, quand ils n'ont même pas l'opportunité de peut-être appliquer sur des activités, puis qu'ils ne savent pas que ça se passe. Donc, quand on parle de jeunes d'expression française, c'est que tu peux avoir le français comme première, comme deuxième, comme troisième langue, on s'en fout. Si tu as envie de venir parler français, puis de rencontrer d'autres jeunes qui parlent français, tu auras ta place. Donc, de ne pas hésiter à s'inscrire, même si tu n'es pas confiant en français ou quoi que ce soit. Venir participer, c'est avoir l'opportunité d'augmenter sa confiance en français aussi, puis c'est vraiment un endroit sans jugement. Donc, tout le monde vient un peu de partout, puis tout le monde est le bienvenu dans nos activités. De parler de l'organisme, je pense que c'est ce qui nous aide le plus, oui. Alors, je crois que je dois te dire merci beaucoup d'une heure de tonton et du CGSCB, parce que c'était aussi une grande partie de ma vie, je me définis. Comme membre du CGSCB, ça fait quoi, cinq ans? Merci, c'est vraiment gentil, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, puis c'est la raison principale de pourquoi on travaille tout le monde aussi fort. Tout le monde est au bureau, on est en train de préparer des kits pour envoyer par la poste aux jeunes. Mais oui, tout le monde est très passionné, puis ça fait vraiment plaisir de voir le retour de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...